Et bonjour à tous, ici la team D4P, je sais que vous allez bien, je suis avec Hadoukane, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va mon petit... Il y aura une arc d'Arultax, allez, t'es là, elle a bien. C'est un peu de pseudo, bah moi écoute, ça va. On va commencer, on va commenter une petite game là. Tout à fait, une game de toi. Donc d'abord, présente-toi, quelle est ton activité dans Starcraft 2, que fais-tu dans cette vidéo, et voilà. Alors, moi je suis master, je suis un joueur casual, j'ai pas de... Starcraft 2 c'est pas ma vie, donc je suis un étudiant, j'ai 15 ans, je suis en 1er S, et voilà, là en fait j'ai fait un game, c'était un mec qui m'avait provoqué sur le ladder, il m'a fait ok BO5. Donc il a gagné la première game, c'était assez serré, et là on va voir ce que ça va donner. D'accord, d'accord. Donc tu l'as recommandé à moi-même et à notre public, donc on espère qu'elle va être de belle beauté j'ai envie de dire. Voilà. Donc ZVZ, ZVZ c'est un match-up que mine de rien tu maîtrises pas si mal finalement ? Ouais, c'est un match-up, j'ai de bonnes bases dans ce match-up, voilà. Disons que ton BO First Hatch avec bonne défense de Queen est assez safe, ça va quoi, tu peux à peu près vers face à tous les all-in Zergling et Benling. Tout à fait, en fait c'est un BO qui est fait justement pour contrer ZA. Donc là on va voir que j'ai fait une petite variante de ce build sur cette carte-là. Tout à fait, tout à fait. Donc tu vas aussi pouvoir expliquer ton build aux éventuels joueurs ZA qui nous regarderaient, comme ça ça va permettre aux divers joueurs ZVZ de te recopier. Et pendant que Banana Drum antenne directement les choses sérieuses avec un 12 poules. Avec une... un gaz... ouais. Ouais, un gaz. Il était chaud le mec ! Et donc voilà, donc lui il va partir... en fait je pense qu'il va partir agressif, voilà, il pose sa poule. Il pose sa poule et là au niveau de la répartition d'Overlord, vous avez tous les deux envoyé votre Overlord au même endroit, c'est-à-dire devant la B2. Par contre ton deuxième Over, tu le laisses sur la B2 toi, alors que lui il choisit de faire le choix de l'envoyer directement vers ta base. Ouais voilà, explication. Parce qu'en fait, sur cette carte je me prends beaucoup de Spinecrawler Rush, donc je préfère garder honnêtement un petit peu mon Overlord sur ma B2, et après je vais l'envoyer en fait, je sais pas si je vais l'envoyer sur cette game, j'en souviens plus. D'accord. C'est juste pour scouter les éventuels drones qui arriveraient pour mettre des Spinecrawler un petit peu fourbes. Et lui il enchaîne après son Zarglingspeed sur une hatch, il a bien timé son gaz, puisqu'il est à 0-0, 0 de gaz, ça veut dire qu'il a vraiment bien timé son arrêt du ménage de gaz. Donc ça montre qu'il est, on va dire, pour le moment assez talentueux, il sait ce qu'il fait quoi. Voilà, il détruit son sujet. Et toi, d'après ce que j'ai vu, tu aimes bien jouer Roach, t'es pas un joueur qui tente de jouer du Zarglings en fest ou du round-by de Zarglings, toi t'es plutôt dans le Roach, le frontal, le bien comme il faut quoi. Voilà, le Roach amélioré en frontal, le Roach 2-2, le Roach qui fait mal. Et donc ouais, voilà, sur cette game je vais pas jouer que du Roach, on va voir que j'ai effectué un style de jeu un petit peu plus varié que d'habitude. Bon, on va voir ce que ça donne. D'accord, d'accord, parfait. En tout cas, je voulais te demander pourquoi toi tu fais forcément deux chambres dévots dans les parties que j'ai vu de toi dans cette tête, tu fais double chambres dévots 1-1-2-2 au niveau de l'amélioration de tes Roach. Ouais, alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, on va voir, c'est que je vais prendre mes gaz très rapidement et avec 4 gaz, on monte très vite à 400 de gaz si on l'utilise pas. Donc ce que je fais, c'est que je ne recherche pas le speedling. D'accord. Je passe 3-2 directement et avec mes double chambres dévots, je vais rechercher, je vais investir dans 250 de gaz, donc pour plus d'un attaque et plus d'un défense. D'accord, donc là, je sais pas où t'en es, en tout cas moi je vois tes 2 premiers airglings qui vont directement aller scout. Je crois que c'est un move que tu répètes souvent, vous voyez tes 2 premiers airglings dans la base de ton adversaire pour voir sur quoi il s'est orienté. Et là, tu vas directement te rendre compte qu'il y a le speedling, je pense là en voyant ces petits airglings et te rendre compte que tu peux être agressé quoi. Voilà, et justement je crois qu'il me semble que je vais poser une spin crawler derrière ma ligne de minerai. On va voir ça tout de suite, là tu viens de Scoot, t'en es où au niveau du timer ? Je suis à 5-20. Ouais, pareil. Donc voilà, tu te fais tuer tes 2 airglings, les airglings speed vont aller se rendre vers ta base. On voit qu'ils ne se commitent pas trop au niveau des airglings, ils continuent de drôner, il a arrêté de miner du gaz en plus, donc il va se concentrer sur l'écho. Et il nous pose une B3, donc son build est bien intéressant puisqu'il va choisir de t'agresser très rapidement avec des airglings speed et de jouer macro derrière. Voilà, alors on va voir que son attaque va me faire vraiment beaucoup de dégâts avec ses speedlings. Là il est en train de me chopper des drones. Ouais, il choppe des drones et t'as pas eu le temps de wall, t'as Queen qui va tomber. La Queen qui tombe tout à fait, très très beau move de sa part avec quelques petits speedlings. Il va en plus te prendre une deuxième Queen, très très belle micro de ses airglings en plus, et il te prend une deuxième Queen. Il l'a fait, il l'a fait. Il me prend 2 Queen, il va me prendre 2 Queen, il va me prendre quelques drones, 2 Queen. Mais comme vous voyez, comme j'ai fait 4 Queen, et ben en fait je ne vais... Ça ne va pas me mettre en retard vu que j'ai fait 4 Queen au niveau des injections, je ne serai pas du tout en retard. Et t'as aussi, mine de rien, t'as aussi lancé 10 drones pendant qu'il t'attaquais, donc c'est peut-être ça qui a fait que finalement t'es pas si mal, t'as fait le bon choix quoi. Tu t'attaques derrière, ça allait pas enchaîner, par contre, si jamais il avait choisi de faire mass, plus de gling t'aurais perdu. Ouais. Donc faut faire gaffe. Mais voilà. Et que peux-tu nous dire sur ce positionnement de Spine qui est à mon goût mouais quoi ? Parce que là il emploie 2 banlings sur le côté, tu les tues pas les banlings quoi. Ok, alors ça j'explique, c'est... En fait moi je voulais voler avec mes Queen, et en fait quand les unlings ils vont essayer de rentrer dans ta 2. Ah ok. Voilà, pour que la Spine tape sur les unlings aussi, parce que si elle est trop éloignée, et puis là en fait, vu le positionnement, il ne pouvait pas trop circle ma Spine assez facilement quoi. Je vois, je vois. Donc tu te remets à miner tes gars, tu vas passer T2, t'as été un peu perturbé mais c'est pas gênant. Lui derrière on peut voir qu'il a directement, il est déjà passé, il est en train de passer T2 bien avant toi, il a déjà ses premiers routes qui sont en train de sortir, et il a une B3 et ça peut changer beaucoup de choses ça, au niveau de la répartition d'Overlord, on peut voir qu'il est moins attaqué que toi. Je dirais que tes Overlord sont pas mal répartis, mais il t'en manque peut-être un devant sa B2 qui permettrait de voir pas mal de sorties, c'est peut-être dommage, je sais pas. Ouais, alors peut-être qu'il a de B3, mais en fait s'il a que 38 drones, moi j'en ai 45, mais les deux bases sont saturées, et en fait sa B3 il va pas la rentabiliser tout de suite. Moi je pense que c'est un investissement qu'il faut pas faire si tôt que ça, si on part sur un build très agressif comme il l'a fait. Ouais, après il a essayé de bénéficier de cet avantage en fait, de te garder chez toi en t'agressant pour pouvoir faire la diff et de prendre deux ou trois drones et deux queens, donc ton opération était rentable, maintenant comment ça va le mettre sur la suite de la game, on peut voir que tu poses deux spines, donc là tu veux te défendre d'une éventuelle attaque de Roach, tu sais pas trop sur quoi il part, en tout cas tu viens de scout la B3. Voilà, en réaction j'ai posé B3. Ouais, t'as posé B3, t'enchaînes sur le T2, tu vas lancer tes doubles chambres dévots, et finalement t'es bien, ça va jouer macro je pense là. Ouais, là on va rentrer dans une partie macro, je fais quelques downlings pour défendre au cas où il revient avec des downlings, on peut voir que j'ai investi dans le speedling. Et la vitesse des Roach qui est finalement pas si en retard que ça, bien que ton T2 soit parti après quoi. Voilà, et puis tout de suite la batte à Infest. Ok, donc je t'avais pas encore vu jouer Infest, donc c'est l'occasion, c'est l'occasion. Puisque là, est-ce que le fait que la partie soit partie plus macro, t'as choisi de plus rapidement tirer Infest, parce que là par exemple t'aurais pu choisir de cut toute production autre que des Roach, et faire Mass Roach et venir sanctionner sa B3 par exemple ? Oui, j'aurais pu faire ça, mais en fait comme il est sur B3 depuis avant moi, il a plus de larves, et donc comme je sais pas ce qu'il a, ça se trouve qu'il a genre Mass Roach et tout, donc je préfère partir vraiment sur la défensive, faire les Infest, les Fungull, et puis faire quelques Speedlings pour Scooter quoi. Donc là t'envoies tes Speedlings que t'as produit tout à l'heure pour essayer, au cas où ils attaquaient, donc tu vois la B3, tu vois qu'il a cassé le Rocher, tu peux tenter un petit Run-Buy, c'est bien joué, la Queen qui va être directement focus, tu te venges un peu de la fronte qu'il t'a fait tout à l'heure, tu vois son Batarot, je sais pas si t'as pu Scoot qu'il était en train de rechercher la reconstruction glial, et tu vas lui prendre une autre Queen, ah non, il est quand même pas mauvais, et on peut voir que là il met ses drones pour défendre sa Queen et tout, il est vraiment pas mauvais. Ouais il est vraiment bon, c'est un bon zéro honnêtement. Et aussi un choix à noter, est-ce que toi tu relis tes bases avec du Creep ? Alors ça dépend, si je base mon jeu sur vraiment beaucoup beaucoup de Queen comme je fais d'habitude, ce qui est pas le cas tout de suite, mais en fait je relis les bases que si je joue avec beaucoup de Queen. D'accord. Parce que sinon ça sert pas à grand chose, les Roaches sont rapides avec les reconstructions gliales, y'a pas vraiment besoin de faire une autoroute de Creep quoi. D'accord, parfait, donc là on peut voir qu'on va peut-être avoir droit à un affrontement au milieu de la carte, t'as quand même plus de Roaches que lui, malheureusement, ouais, les améliorations sont toujours 0-0, et tu vas prendre un bon avantage au niveau des améliorations, et surtout de la technologie infestateur, et ça, ça peut être décisif pour le late game. Voilà, tout à fait. Alors là je vais tenter de push, mais en fait je vais me rendre compte que voilà, comme je t'avais dit, il avait beaucoup plus de larves que moi, et là il se retrouve avec beaucoup plus de Roaches que moi. C'est ça, il a pu produire pendant qu'il t'avais vu, en fait au moment où il a vu que t'avais plus de Roaches, et tu lui annules son plus 1, donc mine de rien, très bonne opération. Voilà, honnêtement, c'était bien joué de ma part. Là, là-dessus, t'as raison de dire ça, parce que là tu te mets vraiment bien, t'as le plus 1, là t'auras même pu prendre la fight, et c'est ce que tu vas faire, t'as compris, et on va mettre un petit grand écran. Ah non, tu te ravises, tu vas repartir chez toi. Voilà, là je vais essayer de backer, je vois qu'il a vraiment beaucoup plus de Roaches que moi, je pense pas que le plus 1 d'attaques va faire la différence. Ouais, tout à fait. Je vais attendre des infests. C'est un bon choix, t'as 4 infests qui sortent maintenant, et puis 4 infests zergling avec, on va dire, 1 ou 2 spines. Attention quand même à tes infests sur la B3 qui sont un peu à nu, pas se les faire choper gratuitement. Ce serait bien bête, il arrive directement sur ta B3 au niveau de la pop, c'est à peu près la même. Oh attention, un infest qui tombe gratuitement. Ils ont eu le temps de lancer ses fungles, ses infests, et ça peut être décisif ça. Oui, alors quand on est dans une situation d'infériorité numérique, faut toujours essayer de séparer l'armée de votre adversaire avec des fungles grosses, et de la choper en 2 temps comme j'ai fait là. Là c'est vraiment bien joué, il a un peu de Roaches par contre dans ta B3, qui va prendre quelques drones, mais tu gagnes la fight principale on va dire, t'arrives à sauver tes infests, et finalement les pertes vont pas être si énormes que ça, et tu l'auras bien reboot. Mais derrière, sa reprod n'est pas négligeable, et t'as tué quand même petit drone et 50 contre 50, donc tu perds ton avantage que t'avais au niveau de l'écho. Ouais, mais il faut noter que j'ai toujours un avantage au niveau de la tech, et aussi des améliorations, donc honnêtement je pense que ça s'équilibre pas mal. Ouais, après sa reprod de Roach a l'air un peu plus massif, tu lances 6 drones et tu lances le plus 2 qui va être déterminant, lui il a même pas le plus 1 et déjà tu lances le plus 2, donc tu prends vraiment un avantage au niveau des améliorations, en tout cas de la technologie. Voilà. Tu peux appuyer sur S aussi, tu verras que ça te donne les dépenses, on peut voir que toi tu as dépensé bien un peu plus en écho, un peu plus en tech et moins en armée, et tu arrives à tenir, donc c'est un bon point ça. Voilà, donc ça s'équilibrera pas mal. Je lance encore des infestateurs, j'ai lancé une macro hatch, ça c'est très important hein, vous voyez j'ai 1500 de minerais, c'est pas super carré comme macro, mais comme je lançais beaucoup d'infestateurs, j'ai pas beaucoup de gaz, et du coup je peux pas investir dans des roches, ça coûte quand même 25 de gaz, sur beaucoup de larves, ça fait quand même beaucoup de gaz quoi. Ouais, tout à fait. Donc là on peut voir que pour le moment, tu es en train de poser une bécasse, vu que tu as beaucoup d'argent au niveau income, S60, S61, vous avez drôné un peu tous les deux, c'est un peu la phase de macro qui se réinstalle. Il est un peu devant au niveau de la pop, je dirais que t'as un petit avantage au niveau des infest, t'as un an 2 contre 2, 36 contre 33, donc finalement ça reste assez tendu, niveau income c'est la même chose, maintenant si t'arrives à sécuriser B4, ça pourra le faire tranquille quoi. Tout à fait. Et ouais, vous allez drôner, et est-ce que tu vas faire le choix de, est-ce que toi en ZZ, dans des situations comme celle-là, tu fais le choix de rush T3 vers les Broodlord ? Alors, faut savoir que moi je ne fais jamais d'unité T3 en ZZ. Même pas du 3 ? Parce que tout simplement c'est des unités qui soit coûtent trop cher, ne sont pas assez rentables contre des rushs, qui sont des unités blindées et anti-blindées, ou alors avec les Broodlord, c'est des unités trop lentes, même si c'est extrêmement rentable contre les rushs et les infestateurs, c'est vraiment trop lent pour pouvoir gagner une game quoi. Et là attention quand même, là t'as ton armée qui est un peu divisée en deux, il y a un petit round-by-2 arcane qui va venir, j'ai l'impression de sanctionner la B3 ou la B4, ou là tu sépares ton armée, c'est greedy, là c'est ça, c'est dur parce que si tu te fais attraper, c'est pratiquement la game en fait. Oui, on va voir ce qu'il va se passer, il y aura de très bonnes prises de fight de ma part. Et bien très bien, ça peut faire un bon petit conseil pour les gens qui nous regardent, savoir un peu comment prendre une fight en ZZ. On peut voir que là tu as bien positionné tes troupes, puisque tu interceptes des petits argings à droite de la carte, tu as intercepté ceux à gauche de la map, donc pour l'instant ces round-by sont unifiés, et tu passes tes 3 finalement je pense pour rechercher le 3 d'attaque de tes rushs. Voilà, tout à fait. D'accord. De son côté, lui il envoie, il finit à peine le plus 1 quand tu veux envoyer le plus 3, donc finalement là c'est peut-être le timing à 2 sound-pop pour attaquer, et vraiment plier la partie en 2-3 mouvements. Voilà, alors vous voyez qu'il envoie que des rushs sur mon armée en bas à droite de la map là. Ouais, attention, attention ! Et il va focus tes infests directement les infests puisqu'ils vont avoir le temps de fungull, et non tu les recules ! Très très bonne micro de ta part, et la fight qui est pas si mal prise là de ton côté, tu fais mongoliser pas mal de rushs, mais s'il t'attrape par contre c'est un peu la menace là. Voilà, alors j'ai décidé d'attendre qu'il finisse presque toute l'énergie de ces infestateurs sur mes rushs, et donc voilà, là je vais prendre une fight, il y aurait plus de fungull, mais mes fungulls sont bien plus à cost effective que les siens, et donc voilà, il envoie tous ces terrains contaminés, mais... Ah, je suis pas encore là, je suis au moment où il fait un fungull, il envoie les terrains, j'avais un petit peu de retard sur toi, la fight qui est pas si mauvaise pour toi, tu prends bien les rushs, alors les terrains contaminés vont te tuer un infestateur, donc c'est pas si rentable que ça. Mais en tout cas, vraiment bien joué à toi là-dessus, t'as fait le bon move, je dirais que t'aurais même pu peut-être plus te défendre en ne prenant pas la fight avec tes premières troupes en fait, mais ça a permis de temporiser et d'en prendre une meilleure par la suite. Voilà, alors on peut voir qu'il y a un petit run-by là sur ma B3 et sur ma B4, ça va me faire beaucoup de dégâts, mais ça va me faire beaucoup de dégâts pas sur le long terme, donc c'est pas super rentable. Mais une petite pause rapidement, puisque là le run-by arrive à peine dans ta B3, voilà, le run-by qui arrive, il va directement focus la Queen, c'est vrai que c'est très énervant de se faire tuer les Queen, tu attaques avec les drones et tu donnes des petits rushs là quand même vers sa B3, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans une macro, comme ça mieux vaut être bien carré, mais bon, c'est pas déterminant et qui les a pas attrapés, tu vas revenir défendre et tu perds la B4 quand même là. Euh, non je me perds pas la B4. Ah non, excuse-moi, tu la gardes à 68 PV, donc bon, l'ennui d'avoir une base comme ça, c'est qu'en fait mieux vaut la perdre pour la reposer la MF que de la garder à 60 HP quoi, où elle est susceptible de mourir à tout instant, c'est ça que je pense moi. Ouais. C'est en fait, là moi par exemple, là je la tue et je repose une en fait. Ah ouais, ça peut être rentable, ouais effectivement. Parce qu'en fait là, t'as 200 de pop au passage, t'es bien devant, et t'as pas lancé le plus 3 par contre, t'as oublié, t'es passé tes 3 et... Je pensais que j'allais prendre une grosse fight... Oulala, attention attention des Erglings là qui vont se faire intercepter sur sa B4, ah il va poser B4 quand même bien après toi, donc toi t'es clairement en défense de ta B4 là, regroupe-nous autour de la B4, et là il y a vraiment un gros gros multitask qui est en train de s'installer au niveau des APM, on voit que vous êtes tous les deux à 150 et ça joue vraiment bien, ça fait du round-by, ça envoie le multitask. Et il est pas mauvais du tout, 40 roach contre 58, on a quand même plus de roach, attention le round-by sur ta B4, qui avec un très très bon move te permet de défendre, et va peut-être falloir quand même que tu ramènes les troupes au milieu de la carte puisqu'il arrive avec du full roach, mais où sont ses infestes ? Il n'a pas beaucoup d'infestes hein ! Ils sont derrière, ils sont à la traîne, il va effectuer un joli petit split, un Fungle d'envoyé... Il va arriver derrière pour Fungle, attention, ton armée n'est pas regroupée, il aurait peut-être plus en profite. Je split l'armée, j'essaie de l'entourer, de mettre une grosse concave pour pouvoir fêter toutes ses drones, tous ses roaches. Ah c'est magnifique, c'est magnifique la concave que t'es en train d'opérer ! Ah malheureusement il t'a mis un gros Fungle quand même sur les roaches en haut, en bas la fight est pas si mauvaise, t'envoies les bons Fungle, et tu vas quand même t'imposer sur la fight avec brio pendant qu'il est en train de switch ultralisk, c'est infestes en prod, t'es bien pour le moment. Il t'a tout ta B4, et il te fait le gros round-by dans la B3, il va encore tuer la queen, niveau des récolteurs tués il est quand même à 22, et niveau income t'es quand même en retard là-dessus. Ouais, effectivement, mais j'ai quand même pas mal banqué donc ça va me permettre de rester dans la game. Et du coup tu t'attaques directement à sa B4, la B4 qui tombe, et voilà c'est parti, tu vas directement t'attaquer à sa B3, mais attention quand même là au Fungle infest sous les spines et le renfort, avec les 5 ultras qui arrivent ça pourrait te faire beaucoup de dégâts, ton armée est quand même bien séparée, il faudrait peut-être tenter un petit round-by de Zagong dans la B2, ça pourrait être rentable. Et il envoie masse terrain contaminé, j'espère que tu l'as vu et que tu vas pas prendre la fight. Voilà, moi je vais dans la B2 là. Magnifique move du coup de ses terrain contaminés, c'est complètement useless, le round-by qui continue, tu viens de l'annihiler dans ta main. Les ultras par contre qui vont sortir un peu au mauvais moment puisque t'es dans sa base, et du coup les ultras n'auront qu'à finir le café. tu effectuées un bon petit split, un infest qui tombe, et les ultras c'est vrai que contre des rhodes améliorés ça fait pas le café quoi. C'est pas super cost effective hein. Voilà donc mes rhodes ils ont tué tous les ultras là, je partais dans la B1. Tu montes dans la main, c'est magnifique. Ça batte à Uphra je crois. Attends, tu la queen de la main pour le moment, et ouais tu vas directement foncer dans la main. Ouh là tes infest ! Ah par contre là tes infest qui sont un peu clic droit dans la... Une erreur de right point j'ai l'impression que tu vas en perdre un, deux, tu vas en perdre deux un peu gratuitement c'est dommage, même trois. Ouh là t'as fait des petites erreurs au niveau des infest par contre tu les as clic droit avec... avec ton armée et là t'envoies le gros renfort là. Ouais, base Zerling, je vais leur faire un gros round-by dans la B3. Ouais en plus toi t'as des rhodes dans ta B3, c'est très très bien joué ça. Ça permet de te défendre d'éventuels round-by. Là t'as un AFS qui se touche un peu sur sa B4 et tu... tu prends l'avantage là, tu gagnes la partie en fait là. Là je suis en train de gagner la partie effectivement, il a plus de spawning pool, il peut produire que des roches. Ouais c'est magnifique. Il a que deux hatches de production, je pense que voilà c'est sur ça que la partie s'est terminée quoi. Ouais c'est vraiment sympa, t'as fait un très beau round-by sur la... sur la B4 là à la fin. Et ça se joue vraiment en fait au fait que là il gâche tous ses... tous ses terranes contaminés sur ta... sur sa B3 en fait et du coup tu en profites pour foncer dans B2 et là il fait une erreur. Voilà. C'est son erreur en fait, l'erreur de la partie j'ai envie de dire. C'est ça le ZZ, vous faites une erreur vous perdez. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile comme match. Ouais. Mais là c'était vraiment étonnant son choix pendant que tu vas finir encore les ultras. Ouais c'est là où on voit qu'ultra c'est vraiment pas super rentable en fait. Voilà. Ça meurt assez vite, c'est joli à voir mourir mais bon. C'est pas très sympa pour le mec qui les a payé 500 de minerais quoi. C'est ça. Tu vas tuer le Batarach en plus là. Voilà, plus Batarach, plus rien produire. Ouais. Là attaque sur sa B3 et puis voilà. Ça te laisse terminer d'ici peu de temps. En tout cas très très belle partie, je trouve que t'as bien joué. T'as pris les fights qui fallait au milieu de la carte, c'était vraiment bien joué. Ouais. Et du coup, attention quand même, on va finir la partie. Il a popé des petits Terran mais là je pense que c'est clairement plié. Tu reposes ses Roach, tu vas s'affranchir de ta Queen. Au niveau des Injects, ça donne quoi ? Ah bah on peut pas regarder vu que t'as été attaqué, c'est vrai que c'est... C'est plus très très marrant. Et est-ce qu'il va te taunter à la fin ? Ou tu le taunter avec un petit GG en avance de phase ? Il ne répond pas. Et voilà le GG. Le a-clic des drones pour mon côté. Est-ce qu'on va voir des drones mourir dans l'acide un petit peu là ? Et c'est le GG. Et on a Banana Drum qui quitte la partie. Donc un bien beau replay que tu nous proposes. Beaucoup de merci. Et on se retrouve à bientôt pour un tuto Zerg. Eh ouais. Je l'espère en tout cas. Tout à fait. Et donc au niveau, nous, des nouveautés. Donc Adouken, tu t'es présenté au début. T'as peut-être pas dit que tu venais d'être recruté aussi. C'est peut-être important pour les gens qui nous suivent. Ah oui, effectivement. Je viens juste d'être recruté. Donc j'ai quitté ma team ESA. C'est pour ça qu'on voit encore le sigle ESA dans mon pseudo. Tout à fait. Je suis chez DKP. Bonne team. Bien fun. Bien sérieux. Ouais bah faut de tout. Faut des mecs sérieux et des mecs moins sérieux. Sinon ça marche pas quoi. Si t'as que des mecs sérieux c'est pas très drôle en fait. L'ambiance est un petit peu morbide. Ouais. Et je rappelle aussi qu'on a un line-up de bronze à platine. Donc si vous êtes débutant, on a FMR qui lui est un coach gratuit. Qui est master et qui coache les Protos gratuitement. Alors il coache que Protos. Par contre Zarq ça le connait pas trop mais il peut coach Protos. Et toi peut-être qu'à l'occasion tu pourras commenter tes streams sur la web tv DKP. Ouais voilà. Cette vidéo entre autres qui est stream sur la web tv DKP. Ce qui explique la qualité de la vidéo en 720p au lieu du 1080p habituel. A cause d'un bug frappe. Mais bon on va vous en passer des détails. Je remercie les gens qui ont suivi le live. Parce que là il y a quelques viewers. Donc il y a peut-être des gens qui ont regardé ce live. En tout cas c'est plutôt une vidéo qui était destinée à Youtube. Et bien salut à toi mon cher Hadouken. Ouais salut. Salut.